1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Salut à tous, premier exercice, les mains tapent le tempo, la voix chante la phrase. Donc là je l'ai chanté deux fois. Petit rappel, la phrase commence avant le premier temps, avant le 1, 2, 3, 4, et 1, et 1, pa, 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 et 1, voyez, pa, 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 pa Ba 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 Le deuxième exercice consiste à faire l'inverse. la voix chante le tempo et les mains tapent la phrase 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 pareil là je l'ai fait 2 fois et il commence toujours avant le premier temps 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Attention, ça va s'arrêter là Donc, une fois que vous maîtrisez parfaitement ces deux exercices Vous pouvez les enchaîner Et même vous amuser à changer de main Changer la main qui tape Voilà Donc je vais essayer, c'est pas facile, c'est tôt 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Excusez-moi Donc, une fois que vous arrivez à passer de l'un à l'autre facilement, etc Vous pouvez augmenter la vitesse A titre informatif Le tempo à peu près du morceau Un truc comme ça Ce qu'il est 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Donc, voilà Essayez au moins d'arriver jusqu'à ce tempo en montant progressivement 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Etc, etc, jusqu'à plus soif. Bon, là, je ne pouvais pas trop aller plus vite, mais... Mais ce n'est pas la peine d'arriver à 200 km heure. L'essentiel, c'est que vous arriviez à être à l'aise en passant de l'un à l'autre. Et au moins arriver jusqu'au tempo du morceau. Voilà, donc j'espère que ça va vous être utile. Et je vous dis à la rentrée avec le sourire. Ciao !